Musique Joyeux et bienvenue au cinéma Le Prado Elie Semoun est dans le cinéma, il vient d'arriver Celui qui a fait le film et qui joue dans le film Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à nos invités Loïc Le Gendre et Elie Semoun Applaudissements Salut, ça va ? J'ai des cadeaux pour vous les enfants C'est des cahiers de vacances du tricheur Personne ne triche, 6 x 5 6 x 5, 30 Yes, bravo Oh, ça commence très fort Attends, attends 6 x 6, tu triches pas 30 Yes, bravo Silence, au coin Oh, c'est super gentil Ah, c'est génial, j'espère que vous avez pris des photos Merci beaucoup Ah, c'est super Déjà, Loïc Le Gendre Donc Loïc qui est de Marseille, qui est né à Marseille Exactement Voilà Et euh... Voilà, vous pouvez l'abandonner Et Loïc qui est fait le papa de Ducobu Les trois films, les trois derniers Ducobu Il y est, et c'est un super acteur Et vous l'avez vu dans... Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Ma mère était professeure de français Donc j'étais obligée de me tenir un carreau Mais j'étais assez moyen On va dire que j'étais entre gratin et Ducobu J'étais un Gracobu J'étais pas très bon J'étais pas mauvais non plus J'étais meilleur en français qu'en maths Vous voyez là, franchement Vous me réinterrogez sur l'étape de multiplication À cet âge-là, j'aurais été très mauvais Il y a une... Une vraie... Un vrai intérêt pour la question de l'écologie dans ce film Ah, complètement, oui, oui Alors, en quoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? On s'est dit que c'était marrant Que Ducobu fasse semblant d'être écolo pour rater l'école On est parti de ce concept-là Et après on a développé les choses Mais quand on a tourné On a tourné pendant dix semaines Et on a essayé d'être vraiment un tournage éco-responsable On a été jusqu'au bout dans l'idée Voilà Donc pas beaucoup de papier Non, pas beaucoup de papier On a fait attention à tout Donc il y a une cohérence Oui, oui, c'est vrai C'est important pour la planète Bonjour Bonjour Quel est votre du coup vous préférez ? Bah écoute Celui-là me plaît beaucoup Parce que vous allez voir C'est un film vraiment d'action On n'a pas le temps de s'ennuyer Il n'y a pas de respiration Ça va vite Ça part dans tous les sens Donc celui-là j'ai beaucoup aimé Et le Ducobu 3 J'ai vraiment une affection pour lui Parce que c'était mon premier film comme réalisateur Donc tu vois Toutes les premières fois c'est beau Est-ce que vous avez d'autres envies de réalisation ? Ou pas même si on... J'aimerais bien Honnêtement J'aimerais bien faire un film autre Qu'un film pour enfants Pourquoi pas Histoire de changer Un film plus adulte Ça s'appellerait Du Bocu Et donc non mais autre chose Peut-être pourquoi pas J'aimerais bien Est-ce que c'était rigolo de faire la... Votre mère et... Et vous quand même temps ? Ouais Ben là quand je fais ma mère Maman la touche Quelqu'un dégueu Châté J'ai trois heures et demie de maquillage quand même Donc j'allais vraiment dégueulasse Donc il fait longtemps pour la rendre encore plus moche Et donc ouais j'ai adoré l'affaire Et regardez bien dans la séquence de la maison de retraite Vous allez voir un énorme faux raccord Faux raccord c'est quelque chose... Faux raccord c'est... Non allez je vous le dis parce que... En fait vous allez voir A un moment j'arrive dans la scène Et je donne un bouquet de fleurs à ma mère Sauf qu'en fait on s'est trompé Et le gars qui donne le bouquet de fleurs Puisque je peux pas me dédoubler Vous allez voir en fait J'ai un blouson marron Et quand je donne le bouquet On voit que j'ai même pas le blouson Et on voit que c'est même pas moi qui le donne Et c'est tellement rapide vous allez voir Que nous même Moi même qui ai participé au montage du film Je n'ai rien vu Il a fallu quelqu'un me dire Bah regarde C'est pas raccord D'où l'avantage de venir à des avant-premières Et d'entendre les réalisateurs raconter Les secrets du tournage Une question pour Loïc Ah enfin Il est pas venu pour rien Vous avez préféré Qu'est-ce qu'on a fait au bonjour ou du cobu ? Je suis tombé avec ma mère c'est compliqué Euh non du cobu Très très largement J'ai obligé Pour quelles raisons ? Pour des raisons évidentes Mais non déjà ton rôle est plus important Oui non non mais c'est génial de jouer Non mais ce qui est génial dans du cobu c'est que Je change de fils à chaque fois Et ça c'est quand même très agréable Ce que je peux pas faire dans la vraie vie Je vais le faire au cinéma Donc c'est pas moi qui ai trouvé le concept En fait on a adapté une BD Un peu comme on peut adapter Astérix et Obélix On sait rien Tinta et Loulou Et donc on a adapté cette BD Mais on s'est pas servi des histoires des BD Puisque c'est une histoire, une page Donc on a inventé et imaginé des histoires pour du cobu Ça a été qui la personne la plus sympa dans le film ? Oh ça va me mettre mal à l'aise C'est mon copain Loïc Non Loïc on s'entend super bien Je m'entends très bien avec tous les acteurs D'ailleurs vous allez voir dans le film Les jeunes, vous connaissez peut-être Romain Daudouic Oui il est dans Dans avec les stars là en ce moment Alors lui je m'entends très bien avec lui Mais Loïc on se connait depuis des années C'est un vrai bonheur de le diriger Vous allez voir c'est un super acteur Non je me suis entendu avec tout le monde Franchement même celui qui fait le méchant du film Vous allez voir il s'appelle Nicolas Marier Qui a fait pas mal de films avec Albert Dupontel Ça je parle aux adultes Il y a eu un César, c'est un super acteur Lui je le connais depuis que je suis tout petit Non non de toute façon c'est moi qui ai réalisé le film Donc c'est moi qui ai choisi les comédiens Donc je vais pas choisir un abruti Je vais choisir des gens avec qui je m'entends bien Comment vous avez trouvé le titre Ducobus ? Alors en fait je pense que tu devais dormir tout à l'heure Ducobus c'est pas moi qui l'ai trouvé C'est un personnage tu vois Mais par contre on a trouvé le titre Ducobus passe au vert On s'est creusé la tête pour trouver un bon titre A double sens Mais non Ducobus c'est comme Elie quoi Je sais pas il s'appelle comme ça C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne non plus Où sont les principaux tournages Ducobus ? Alors on a tourné, les deux premiers on les a tournés en France Et les trois derniers on les a tournés en Belgique Parce qu'en fait je t'explique qu'on a trouvé Fête Saint-Potache C'est un collège, une école à Bruxelles Qui est parfaite pour nous Et donc on a décidé de tourner en Belgique pour ça Parce que le décor était là Et on a tourné à l'école environ trois semaines Le tournage a duré dix semaines Donc on est resté vraiment longtemps dans cette école Tout en Belgique Y compris la campagne etc c'est aussi en Belgique Et alors je vous donne un secret On a tourné une séquence On a tourné une séquence à Marseille Une séquence au parc Pastré Ouais c'est ça On a tourné une séquence au parc Pastré Mais cette séquence sera dans la version du 3 avril Sous-titrage Société Radio-Canada